Plusieurs personnes qui souffrent d'allergies saisonnières sont encore une fois incommodées par des symptômes avec cet épisode de beau temps et de température estivale. Il y a beaucoup de personnes au Québec qui sont touchées par les allergies saisonnières. On parle d'une personne sur cinq selon le gouvernement. C'est une saison de plus en plus longue, c'est ce qu'on voit, des saisons de plus en plus longues pour les allergies saisonnières. Et actuellement, avec cette séquence de beau temps, on a du soleil. Ce sont des conditions propices pour permettre aux pollens issus de l'herbe à poux à davantage se répandre dans l'air, à incommoder encore des gens. Peut-être que vous en avez dans votre entourage. À cette période de l'année, on parle vraiment, c'est l'herbe à poux de août à octobre qui incommode davantage les gens. Lorsqu'on débute la saison de mars à juin, on parle des arbres et des arbustes. Donc on parle de l'érable, le bouleau, le peuplier, le chêne. De mai à octobre, en grande partie d'été, ce sont les graminées, donc certaines fleurs. On peut parler du gazon, du foin notamment. Donc à cette période de l'année, il y a encore des gens qui souffrent d'allergies saisonnières. Et on poursuit la discussion avec Dominique Seigneur, qui est directrice des communications chez Allergie Québec. Bonjour. Alors on a l'impression, dans notre entourage, d'entendre des gens dire qu'ils sont incommodés encore à cette période-ci de l'année. Est-ce que c'est normal ou anormal? Oui, bien c'est une grosse saison d'allergie saisonnière. Comme vous le disiez, la température est en défaveur pour ces pauvres personnes qui en souffrent. Parce que là, il fait très beau, donc les pollens sont en suspension. On n'a pas de pluie pour garder tout ça au sol. Et puis c'est une saison qui s'allonge de plus en plus depuis quelques décennies. On peut en souffrir en ce moment, de l'herbe à poux, comme vous le mentionniez, jusqu'à l'Halloween à peu près, jusqu'au premier gel. Il faut prendre notre mal en patience. Mais justement, vous avez dit que ces saisons d'allergie sont de plus en plus longues. Ça commence plus tôt, ça se termine plus tard. C'est quoi l'impact pour les gens qui en souffrent? D'abord, c'est un inconfort. Les allergies saisonnières, c'est une réaction excessive du système immunitaire qui s'attaque à une protéine dans l'air, à des petites particules qui sont parfois invisibles à l'œil nu. Et puis, c'est interprété par le système immunitaire comme une menace qui va envoyer des petits soldats, donc de l'histamine. Ça va faire qu'on peut avoir les yeux larmoyants, on va avoir le nez congestionné, des grattements dans la gorge, parfois des maux de tête. C'est vraiment une espèce d'inconfort général. Parfois, on a même les oreilles qui piquent. Ça peut être vraiment assez désagréable pour les gens qui en souffrent. Habituellement, heureusement, on n'a pas d'anaphylaxie liée aux allergies saisonnières, donc pas de réaction allergique très grave. Ça peut être quand même assez bien contrôlé, soit par des petits gestes qui peuvent aider ou une médication. Et puis, pour ceux qui sont visionnaires, il y a aussi l'immunothérapie qui semble avoir des bons résultats. Qu'est-ce qui devrait être plus accessible pour aider les gens qui souffrent de la rhinite allergique? On parle quand même d'une personne sur cinq au Québec, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. C'est un phénomène aussi qui est en croissance. L'harinite allergique va souvent se présenter quand on a un terrain atopique. Exemple, une personne qui fait ou qui a fait de l'asthme quand il était plus jeune. Une personne qui présente de l'eczéma ou des allergies saisonnières, des allergies aux animaux. C'est vraiment un phénomène qui est en croissance parce qu'on a ce terrain-là qui est composé de conditions qui sont aussi connexes et en croissance. Donc, ce qu'on peut faire, on peut avoir quand même quelques petits gestes à poser au quotidien qui peuvent aider, des trucs pratico-pratiques. Tout d'abord, enfermez-vous sur les sites spécialisés. Vous allez connaître l'indice de pollen du jour. Il y a des journées qui sont pires que d'autres. Essayez peut-être d'éviter, ça c'est vraiment difficile, mais de sortir pendant les heures qui sont les pires, donc entre 9h et 17h. Mais si vous voulez quand même sortir, peut-être pensez à nettoyer vos vêtements en revenant. Ce pollen s'accroche un peu partout. Même chose pour les cheveux, la peau. Ceux qui ont des cordes à linge, évitez de faire sécher votre linge à l'extérieur. Encore une fois, le pollen aime bien s'y accrocher. Puis peut-être qu'on peut aussi porter des lunettes de soleil chez certaines personnes. Ça va vraiment aider à ce que le pollen n'entre pas en contact dans les yeux. Et puis c'est pas mal quelques petits trucs qui peuvent aider, mais ça peut être des conditions qui ont besoin d'un médicament qui se vend sans ordonnance, mais qui peut vous accompagner. Ce sont des antihistaminiques. Pas besoin d'aller voir votre médecin pour ça. Vous en prenez un qui est longue durée, qui dure jusqu'à 24 heures et vous répétez ce geste au bout de quelques minutes. Vous allez vous sentir bien, mais l'effet vient vraiment au bout de quelques jours. Donc en saison haute, continuez à le prendre si c'est nécessaire. Oui, je vous confirme que pour des gens allergiques, j'en fais partie, les allergies saisonnières, les antihistaminiques, c'est un geste quotidien. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont impactés par l'herbe à peau ici, ce qui donne encore à ce moment-ci du pollen en suspension dans l'air. Chez Allergie Québec, qu'est-ce que vous pensez de ce qui est fait par Québec justement dans la lutte à cette plante envahissante? Parce que là, on peut quand même poser des gestes pour aider les gens allergiques. Oui, mais c'est ça. On pourrait essayer d'irradier cette plante, on pourrait vraiment essayer de la contrôler, de l'identifier encore mieux. On commence à le voir. Ce que j'aime bien, c'est qu'en nature, par exemple, vous avez certains beaux endroits, même en pleine ville, qui sont préservés. Puis on va l'identifier que cette plante-là est présente, de faire attention. Tout d'abord, il ne faudrait pas y toucher, mais de ne pas être en contact. Par la suite, je pense que c'est difficile de déclarer la guerre officielle à des bêtes du genre qui poussent en pleine nature. Donc, je pense que c'est à nous de faire notre possible. Ce qui est difficile avec l'herbe à peau, c'est qu'elle peut se retrouver quand même en suspension dans l'air sans qu'on en ait connaissance. On n'a pas nécessairement de contact avec cette plante-là et puis on peut en subir les conséquences. Ça se transporte un petit peu, c'est volatile, donc ce qui nous rend malades se trouve dans l'air. Je pense qu'il faut rester vigilant, puis prendre les mesures et puis essayer de léviter le plus possible. Mais oui, en principe, si on pouvait, de toute façon, ce n'est pas une plante qui sert à grand-chose, contrairement à d'autres végétaux. Donc, tant mieux si vous n'en avez pas en région et que vous y êtes allergique. Dominique Seigneur, directrice des communications chez Allergie Québec, merci beaucoup pour votre temps et vos trucs ce matin qui vont servir à bien des gens, je pense. J'espère. Bonne chance. Bonne journée.